bonjour bienvenue sur l'inimanga je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mais cette vidéo est un petit peu particulière car c'est un unboxing d'une magnifique katana et j'ai le plaisir de pouvoir l'unboxer avec jérémy donc l'as bankai merci pour l'invitation bah écoute moi ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté parce que tu es mon spécialiste bleach le plaisir est partagé je sais que tu adores bleach on est entouré de magnifiques raisines bleach et du coup bah je voyais pas l'unboxing de ce katana sans toi ben merci encore quand tu as accepté ça m'a fait vraiment plaisir plaisir à retourner c'est très gentil alors ce katana il a été envoyé par katana univers qui est une boutique en ligne qui livre partout en france mais aussi dans le monde gratuitement et qui font des katana vraiment dans la tradition ancestrale japonaise qui sont tranchants mais c'est pas des armes c'est que des objets de décoration bien sûr pour les collectionneurs ou pour les gens qui aiment les mangas ou autre parce qu'ils font pas que du manga ils font aussi et ben des sabres japonais comment dire des sabres japonais voilà sans que ce soit du manga et par contre ils ne vendent pas aux mineurs puisque c'est vraiment très tranchant et donc on va découvrir du coup ce katana ensemble alors je te laisse du coup avec un beau jeu d'un pacto ouvrir la boîte voilà on va découvrir ce qui se cache à l'intérieur alors jérémy je te laisse le plaisir voilà mon habitude c'est de laisser les invités ouvrir eux mêmes et découvrir tu vas me dire ce que tu en penses dans la boîte déjà est sympa bien bien emballé c'est joli donc là on a le support pour pouvoir poser le sabre dessus c'est beau la boîte est belle donc quand vous achetez le katana vous avez donc l'écran le katana et vous avez en plus le support qui est fourni avec et ben c'est beau alors dis moi déjà c'est déjà pas mal c'est vrai ouais 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 il y a bien la petite chaînette alors c'est toi le spécialiste à la chaînette un peu plus grosse ouais mais c'est déjà pas mal est-ce que déballé à sera assez longue on va voir ça parce qu'elle est censé être longue alors c'est vraiment très beau attention ça coupe vraiment jérémy tu ne vas pas te couper on va la prendre danser cela là je pense qu'il faut que tu le tires peut-être ouais c'est ça c'est bien c'est bien huilé c'est important qu'il soit huilé pour pas qu'il s'habille vas-y je te laisse regarder tu me dis ce que tu en penses bah écoute je te dirais que la lame est magnifique qui reste vraiment sur du classique katana parce que le sabre d'ichiru est quand même beaucoup plus long on va dire en vrai dans le manga là on est vraiment sur du gabarit katana classique la poignée est vraiment très belle très très belle le seul petit défaut que je mettrais c'est la chaîne qui fait un petit peu par rapport au reste du katana qui fait un peu cheap d'accord et qui est un peu petite là normalement quand même elle est plus longue et plus épais d'accord ses seuls petits défauts je pourrais donner en regardant à la va vite mais vraiment la lame est vraiment très très belle et la garde est vraiment très fidèle donc non non c'est une belle pièce vraiment très belle pièce et au niveau à quoi ? bah le fourreau je te dirais que ichigo quand il est en forme bankai donc en tensa zangetsu n'a pas de fourreau donc le fourreau je donnerais pas forcément d'avis d'accord c'est vraiment sur la lame et sur... ouais vraiment la lame est très très belle et sur la garde très très belle et puis quand on a enlevé le plastique autour on sentait bien que c'était bien coupant non non c'est une belle pièce je te laisse du coup là je te remercie c'est gentil ah oui même quand on la prend en main là c'est chouette ah non elle est belle ouais alors elle est bien huilée je crois que je la nettoie pour vraiment vous montrer comment elle est hop pour que vous voyez vraiment mais on a vraiment un petit décroché là sur le côté puis elle part vraiment en biais elle est belle hein elle est sublime très bon la lame noire elle était prête ? c'est ça qui est... allez on y va non c'est ça qui est qui est beau sur le zampatu du chigo c'est que sa particularité c'est qu'il est tout noir c'est ça et quand il informe Banke bien sûr et non non c'est ça qui fait que je trouve qu'il est une des plus belles épées du manga et puis tu vois là le fait qu'elle soit coupante on voit pas trop la différence avec le noir et l'argenté de la lame qui a été forgé non ouais 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 on voit très très peu c'est... faut vraiment être devant pour... c'est vraiment très très bien fait hein ah non c'est un très très joli produit hein et puis c'est lourd hein c'est pas... c'est vraiment un joli produit de décoration je le redis hein c'est pas pour... c'est pas une arme même si ça coupe c'est vraiment pour les collectionneurs ou pour les personnes qui aiment les mangas donc vraiment c'est de la décoration et ben comme je vous ai dit il y a ce petit support qui est fourni on va juste remettre pour montrer du coup... alors moi j'ai le bras pour... hop ! je me suis mis un micro et puis on arrive avec le complet quoi on se dit pas j'ai un sabre, j'ai qu'un sabre, il va falloir que j'achète le support c'est ça qui est important oui ça je trouve ça bien le fait qu'il y a en plus un petit emballage à l'intérieur qui est quand même assez qualitatif au niveau... pour mettre le sabre dedans et puis cet écran qui est juste... non ça arrive bien... c'est bien emballé tu sens que c'est pas cheap en fait que vraiment c'est bien emballé c'est... il y a vraiment une volonté de bien faire sur le produit ouais tout à fait non c'est vraiment top alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est un objet qui... ben pour ce qui est des... comment dire... des cadeaux de noël etc... ça vaut vraiment le coup de se faire plaisir ou de faire plaisir et ben moi j'ai la chance d'avoir un code promo de 25% pour tout le mois de novembre si vous le prenez pas... alors sur tous les sabres, ce que vous voulez donc c'est KatanaUnivers qui fait ce sabre là donc je suis en partenariat avec eux pour ce sabre je suis vraiment très très contente et très fière de pouvoir vous présenter un produit comme ça je suis vraiment contente que tu... que tu aies accepté parce que ben avec ton savoir tu... ben c'est encore mieux parce que du coup tu peux vraiment me dire... bien sûr des choses que ben moi je connais... je connais Bleach je connais bien Bleach mais je connais pas aussi bien que toi et voilà ça m'a fait vraiment plaisir que tu puisses le découvrir avec moi et donc il faut savoir donc que ce code promo que je vais vous mettre là sera valable tout le temps mais le mois de novembre c'est 25% et pour après ça sera que 15% donc profitez bien du mois de novembre pour avoir les 25% sur ce produit ou sur un autre produit alors toi qui est spécialiste Bleach est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que ce sabre est apparu dans le manga ? donc pour la première fois c'est le combat entre Ichigo et Byakuya donc le climax de l'arc Soul Society lorsque pour la première fois Ichigo sort son Bankai donc scène mémorable et qui va d'ailleurs très bien avec la future résine de Oniri et c'est là qu'on s'aperçoit qu'au final son impact 2 était tellement énorme et qu'il devient tellement tout petit vraiment le contraste est assez cool moi j'ai beaucoup aimé ce style épuré et surtout son pouvoir il gagne énormément en vitesse et d'où peut-être aussi la réduction du sabre mais non c'est vraiment un moment ontologique du manga moi qui est vraiment qui fait partie de mes moments favoris et toi quelle est l'arme d'Ichigo que tu préfères ? moi qui m'aime carrément c'est la forme que je préfère c'est la forme dite Mugetsu il sort son Getsuga Tensho au final où il n'a pas d'ailleurs justement d'arme où son Kanada est en forme spirituelle on va dire c'est le moment où il se bat contre Aizen justement c'est là où il est au one shot et c'est vraiment mon favori du manga et la forme que j'aime le plus de tout manga quand je parle du manga je parle vraiment pas que de l'animé je parle vraiment du manga jusqu'au bout bien sûr d'autres formes vont arriver pour les anime only on va découvrir ça bientôt bah c'est cool moi j'adore t'entendre parler parce qu'on va vraiment le passionner tu as énormément de pièces ici de Bleach est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? bien sûr l'une de mes premières pièces de collection Bleach ça a été le Bleach Jet qui est juste derrière toi l'artbook que j'ai réussi à précommander à l'époque de sa sortie en 2017 ou 2018 j'ai pu tout à fait pour moi c'était vraiment la pièce à avoir dans Bleach je pouvais limite pas vivre sans c'était vraiment quelque chose d'important pour moi derrière j'ai réussi à avoir le jump du premier chapitre j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai trouvé sur Ebay pas très cher et emballé encore en plus et emballé et juste derrière tu as le jump du dernier chapitre et du chapitre spécial des 20 ans qui annonce la potentielle suite de Bleach donc ça ça a été très cool tu as l'artbook du jeu Beach by Souls donc l'un des meilleurs jeux mobiles qui cartonne encore aujourd'hui après 7 ans d'existence et juste à côté et ça je suis très très fier de l'avoir c'est le certificat du fan club officiel de Titekubo pour l'avoir il faut être forcément résident au Japon et j'ai réussi à trouver un contact sur Facebook qui habite au Japon et qui a eu la gentillesse en fait de mettre son adresse et du coup je suis très très fier et c'était très important aussi pour moi d'être adhérent de ce fan club comme quoi les collectionneurs entre eux il n'y a pas de limite c'est génial c'est génial on s'entraide et tout et ça c'est top non ouais c'était derrière j'en ai retrouvé un autre sur Ebay parce qu'en fait tu as 4 certificats différents d'accord donc de la ville de Karakura donc qui est le mien du Hueco Mundo de la Soul Society d'accord et de Londres via de Burn The Witch du Spin-Up The Beach donc j'essaye c'est pas facile mais j'essaye de trouver les deux autres d'accord non mais c'est génial c'est vraiment génial tu as aussi de très jolies pièces là-haut donc de très jolies résine je te remercie ouais mon but ultime c'est d'avoir Ichego dans toutes ses formes d'accord si possible en officiel là j'ai beaucoup de non officiel mais de l'officiel est annoncé donc non c'est vraiment le but c'est mon petit rêve ouais c'est génial on entend vraiment un passionné parler et ça ça fait vraiment plaisir alors ce que je vais te proposer c'est de prendre cette arme qui est là cet objet de décoration mais nous on va l'utiliser là comme une arme entre guillemets pour voir comment elle coupe allez je vais prendre une feuille dans les mains et je vais te laisser la couper c'est ok ? allez comme ça vous allez voir que c'est vraiment tranchant vous voulez me couper la main ? bah ouais je suis droitière si tu coupes la main je sais pas ça va aller allez je tiens la feuille on va mettre le petit support là tu l'as fait à la Ichigo attends attends je savais pas c'est bon ? ouais vas-y hé hé ça coupe bien hein hé pas mal hein ? c'est pas mal et si on prend un légume ? allez prenons le légume tu veux prendre quoi ? prenons la carotte allez on va prendre une carotte allez je te laisse en prendre une alors on a la botte de carotte je vais en prendre une alors ne coupe pas hein ? je vais essayer vas-y oh ça coupe bien t'as pas été trop fort en plus ? non non j'ai pas j'ai essayé justement de me retenir ah ouais ah ouais ça coupe bien hein c'est plutôt pas mal hein sincèrement attends elles sont prêtes pour être cuisinées vas-y ouais c'est pas mal hein non ça coupe bien hein et ça coupe vraiment net ah oui c'est bien net si on voit bien la coupe est nette tu veux faire avec autre chose ? si tu... je te laisse un peu plus grand allez on y va alors Jérémy on a été chercher une petite planche pour pas abîmer la table quand même on sait jamais un petit marron alors ça c'est c'est dur hein je vais quand même me décaler et je te laisse faire vas-y ah c'est pas mal hein c'est mal du tout et j'ai pas mis de tant de force que ça vas-y retire vas-y réessaye en ayant un peu plus de force au fur à un autre endroit ah ça coupe bien et c'est net bon bah avis à tous les cuisiniers si vous voulez c'est un très bon couteau de cuisine un couteau de cuisine qui coupe super bien et ça c'est quand même assez difficile à couper au couture déjà de base et là t'as vraiment pas été trop trop fort hein non 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 le premier coup j'ai été vraiment très doucement et ça a coupé plus de la moitié le deuxième j'ai mis juste un petit peu plus de force pour pas non plus faire ma brute et ça a quand même bien coupé hein bon vous inquiétez pas ça sera cuisiné ça sera mangé hein donc euh c'est pour demain ça sera pas jeté hein donc voilà bah écoute je te remercie beaucoup donc merci à Katana Univers de m'avoir fait confiance c'est de bah d'avoir euh de nous avoir renvoyé ce produit pour pouvoir vous le présenter c'est un très très joli produit de collection on va l'exposer là sur ta collection je pense que ça va être sympa pour les plans de la fin n'oubliez pas il y a un code promo de 25% pour tout le mois de novembre si vous souhaitez acquérir ce genre de produit et pour aussi l'offrir si vous voulez pour Noël et puis sinon ça passera à 15% après donc voilà écoutez euh quelle voilà quelle découverte aujourd'hui on a fait un c'est clair un beau produit qui est bien présenté dans un bel écrin et euh voilà qui est quand même assez tranchant voilà bah je te remercie beaucoup Gérémy merci encore pour l'invitation merci de m'avoir reçu c'était avec plaisir dans ce bel univers c'est super gentil et puis euh on nous dit à très vite pour une prochaine vidéo qui sait on fait comme ça allez à bientôt ce magnifique sabre est vendu sur le site katana univers cette boutique francophone est spécialisée en katana japonais haut de gamme forgé dans les traditions ancestrales japonaises donc à la main ces katanas sont vendus dans un but décoratif pour les collectionneurs et les passionnés et non comme des arbres il faut savoir qu'en plus de proposer des katana issus de manga katana univers vous propose également de véritables sabres japonais avec plusieurs styles différents il vous offre la livraison sans limite d'achat et il livre dans le monde entier c'est un excellent cadeau pour Noël pour les collectionneurs ou pour les fans de manga j'ai le plaisir de pouvoir vous offrir un code exceptionnel de moins 25% disponible seulement pour le mois de novembre il est valable sur tous les katana disponibles dans la boutique katana univers mais aussi sur tous les accessoires par la suite ce code passera à moins 15% donc si les produits de chez katana univers vous intéressent allez-y foncez parce que c'est vraiment des produits de qualité et c'est une très jolie réduction donc avec le code NINI vous aurez la possibilité d'avoir donc 25% le mois de novembre CEI SAON CEI SAON CEI SAON CEI SAIN CEI SAON CEI SAON Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501